bonjour lecteurs de notre chaîne youtube et au monde du forum de rc ma point comme alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo une voiture qui a rien d'exceptionnel mais que j'attendais depuis un moment parce qu'on a commandé celle là ça fait quelques mois que j'avais commandé donc à modélis 34 qui a vraiment beaucoup de matériel en beaucoup de pièces en tamia qui nous aide pour tous les montages tamia je remercierai jamais assez parce que sans lui on pourrait pas faire tout ça et notamment je vous avais fait j'avais commencé le montage du racing fighter sur châssis d'été 0 3 c'est donc un châssis 4 2 est bon jusqu'à là j'avais bien apprécié le montage et je voulais arrêter il ya peu près trois semaines à peu près j'ai pas continué pourquoi parce qu'il m'avait filé des pièces pour faire la présentation des options pas montrer tout ce qui était possible de faire avec sauf que au fur et à mesure il m'a raconté parce que c'est sur son stock et enfin qu'on bel stock il diminue et diminue mais il n'avait plus rien donc j'ai repassé les pièces il m'a dit dès que j'ai reçois de nouveau je te les refine et là il a eu ouais là j'ai les pièges je vous montrerai après il en a reçu pas mal donc ça c'est un peu le problème de tamia c'est que souvent il ya des ruptures donc heureusement que c'est assez solide c'est bien conçu quand même mais c'est un peu problématique et notamment pour les kits alors les versions kits on a ici le ref pas tout ce qui est sur base d'été 0,3 au niveau châssis actuellement c'est en rupture ça et ça fait un moment c'est compliqué c'est une voiture qui est chouette et je sais pas s'ils en commandent pas beaucoup enfin voilà donc tout cas sa rupture donc c'est un peu pour ça aussi que j'avais ralenti le montage comme façon la voiture n'était pas dispo ce que ça intéressait c'est vrai que c'était mais là je vais le reprendre parce que de façon j'ai envie de rouler avec donc on va reprendre le montage là dans la semaine et il nous restait la cellule arrière à monter le différentiel c'était fait il nous restait la partie électronique je pense que ça va aller relativement vite maintenant et entre temps il me dit mais j'en ai reçu deux mais je crois qu'il y en a commencé une douzaine il en a reçu deux donc des racing fighters des tesoraux 3 alors cela c'est pas le mien c'est une de ses voitures en boutique et il me l'a passé pour que je vous montre pour qu'on découvre ensemble ce que lui n'a pas trop les infos exactement ce que c'est ces versions x s on va voir si dont il ya des batteries comment c'est monté s'il ya le chargeur si à la radio enfin voilà des semi assemblées c'est bizarre alors je suis vraiment curieux de voir alors on peut voir déjà qu'il ya une boîte avec ça c'est vendeur à la boîte vitrine il ya la voiture montée avec la décoration exactement comme on a là ou là qui est quand même assez sympa et je pense qu'on aura beaucoup de mal à reproduire donc l'intérêt aussi de cette présentation c'est de voir est ce que c'est valable d'acheter vraiment la version quitte et de prendre tout l'équipement à part où cette version là le fait simplement les bombes de peinture je sais pas si vous enfin pour les débutants même plus ceux qui sont pas débutants qu'on voyait le prix des bombes de peinture quand il ya deux trois couleurs seulement vite le tarif donc pour ceux qui sont pas trop intéressés par le le montage une voiture ça peut être intéressant et chez tamia c'est rare moi c'est la première couleur pourtant du tamia j'en ai monté j'en ai bricolé depuis des années c'est la première fois que j'ai une version qui est montée d'ailleurs la boîte elle est assez imposante c'est une boîte on dirait une boîte de 1 huitième même il ya certains huitième la boîte elle est moins haute donc c'est quand même assez balèze et donc je pense qu'il y aura pas mal de choses c'est vraiment une nouveauté enfin une nouveauté cette version elle est sortie il ya déjà quelques mois sauf que c'était pas dispo donc pour moi c'est une nouveauté parce que c'est la première fois que je le vois et on va regarder ça de plus près on va regarder déjà la boîte en détail je vous avoue que mon anglais est lamentable donc j'aurais du mal à comprendre exactement ce cas dedans mais par contre on va ouvrir on va bien regarder et on va comparer avec la version qui pour voir si c'est exactement pareil et je vais en profiter pour vous remontrer les pièces qui sont de nouveau disponibles ça c'est important parce qu'il y en a quelques-unes quand même qui étaient en rupture depuis un moment alors la fameuse boîte vitrine je peux vous dire la boîte elle est énorme quoi par rapport à la voiture donc ça c'est pas mal pour c'est vrai que pour les clients quand on va dans une boutique c'est quand même assez parlant de voilà c'est vendeur de voir la voiture décorée surtout qu'elle est assez sympa enfin moi je trouve la décoration et si on regarde ici enfin compte oui c'est vraiment semi assemblée parce que il reste à monter l'équipement radio et l'équipement de propulsion et on peut le voir si on regarde comme ça on voit qu'il y a une radiocommande au fond sous la boîte et ici on peut apercevoir un pack d'accus enfin voilà il ya quelques éléments qui sont à découvrir sous la voiture alors est ce que ça c'est juste pour l'europe parce que tamia souvent il ya des versions pour l'europe enfin export et des versions pour le japon et souvent les versions export sont mieux équipées on a déjà vu sur certains modèles il ya par exemple les roulements plus les amortisseurs en plus ça c'était le cas notamment pour la version et quitte allez on va regarder un peu sur les côtés on a de nouveau la représentation de la voiture en action ça c'est la même image qu'on a sur la version quitte alors je rappelle un le châssis dt03 c'est un châssis assez sympa chez cadeau et qui évolue chez tamia je veux dire et qui est évolutif on peut mettre il ya déjà des amortisseurs hydraulique d'origine à les roulements là ça sera intéressant de contrôler que c'est la même chose parce que c'est pour les modèles export normalement il ya des challenges qui sont organisés dans certains pays comme on peut le voir ici qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur ce châssis alors c'est vrai qu'elle est on peut vraiment l'améliorer je pense qu'on peut même faire des petites amicales des petites courses avec on peut commencer avec ça parce qu'il ya notamment on peut mettre des options comme les supports carbone les biellettes le montant entièrement sur biellette réglable pour pouvoir ajuster tout ce qui est carrossage voilà donc c'est vraiment une voiture qui peut être évolutive alors on peut voir ici au niveau de l'équipement donc normalement dans la boîte on va trouver la radio un cerveau le récepteur la batterie et le chargeur alors pour contrôler tout ça parce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir la boîte et j'ai déballé tout le contenu de la boîte il ya longtemps que je fais de la rc mais pour moi c'est une première j'ai j'ai vu des rtr j'en ai vu des kits à monter aussi mais alors que dans la même boîte on retrouve la voiture pré montée et à côté on trouve la radio récepteur l'accule toutes ces choses à monter enfin c'est vraiment un semi assemblée comme c'est annoncé sur la boîte pour moi c'est une première alors je suis que de voir si ça du succès ce voilà l'avantage c'est que la voiture il n'y a pas la montée mais par contre il ya toute la partie électronique des fois c'est pas la plus simple pour les débutants le gros avantage aussi c'est que la carrosserie décorée alors ça par contre c'est plutôt très bien et d'ailleurs on va comparer après là on va voir l'équipement mais après on comparer avec la version kit parce que d'entrée j'ai vu une différence d'équipement et donc c'est intéressant de voir s'il y en a plus d'une quoi alors le premier truc que je vois c'est la radio alors ce qui est pas mal c'est que c'est une racer 3s de ct2m et qu'on retrouve aussi sous plusieurs marques par exemple mhd le fait sur le moab par exemple c'est la même radio qui a sauf que je pensais qu'il y avait que mhd qui avait les versions sur accu et là on peut voir bingo ça c'est plutôt pas mal c'est une version sur batterie d'entrée alors donc vous avez la batterie on a le cap de charge on a le tube d'antenne ça c'est la prise pour faire la synchronisation entre le récepteur et l'émetteur on a le petit récepteur qui est bien connu c'est un trois voies donc sur la radio normalement c'est une trois voies parce qu'on voit ici bouton de la troisième voie donc ça ça peut être pas mal quand on met je sais pas on veut mettre en marche l'éclairage des choses comme ça alors le fait que ça soit sur batterie il y a très très peu de voitures de cette catégorie qui ont ça c'est quand même un peu exceptionnel je vous dis moi je connaissais que mhd quasiment qui faisait ça le moab toutes ces séries de voitures ils ont la même radio sur batterie ce qui est pas mal aussi c'est qu'il y a une poignée souple ça il y a rarement ça aussi sur les voitures de débutants et là c'est taille l vous voyez c'est indiqué ici ça c'est pour l'adapter à votre à votre main donc là par exemple d'origine c'est donc c'est amovible ça c'est pas mal la prise en main franchement elle est sympa voilà le bouton là il est facilement accessible tout en roulant et donc là on voit c'est marqué s donc là c'est un taille s donc ça c'est pour les petites mains mais moi j'avoue que ça me conviendrait bien pourtant j'ai des grosses paluches et là c'est pour celui qui a des grosses mains il ya un peu plus de nervures normalement ça devrait plus convenir donc voilà ça c'est plutôt un bon point la radio qui est dessus je la connais bien elle est quand même pas trop mal elle est simple mais elle est correcte ici vous avez les réglages habituels le trim le débattement au niveau de la direction ça c'est très important je le rappellerai jamais assez mais le nombre de débutants qui grillent des cerveaux tout ça parce qu'ils sont embutés sur la direction et après les cerveaux ils forcent alors ça c'est vraiment très important voilà donc la radio c'est plutôt un bon point en plus c'est complet avec le cap de charge tout la notice en français donc plutôt un bon point après bien sûr il livre un cerveau alors ça c'est leur gamme t2m que je connais pas à voir dire je connais pas trop la provenance mais on voit là c'est vraiment le méga standard 3 kg de couple pignon plastique bon j'avoue que je suis pas un grand fan de ce type de cerveau mais pourquoi pas à voir surtout qu'on en trouve maintenant ouais moi par exemple les stress que vend cyril moi je les trouve méga fiables temps en temps il a un petit retour je crois qu'il en a peut-être vendu 300 déjà il a dû avoir 4 5 retours mais bon déjà il n'y avait pas de bol mais il y a aussi des fois des utilisations qui sont pas adaptés il ya aussi comme ça m'est arrivé alors j'ai pas griller le cerveau mais le récepteur quand on utilise des contrôleurs qui régulent mal des contrôleurs plus bas de gamme qui régulent mal l'alimentation du récepteur et notamment avec la radio t2m qui équipe le xts on peut avoir des problèmes ça envoie trop de tension et si c'est les cerveaux qui supportent que du 6 volts on peut les tit et c'est un petit message au passage parce que souvent on me pose la question on a quoi alors dans le cerveau je dirais là c'est vraiment moyen on a une batterie à prise tamia de type 1800 ni mh donc ça c'est vraiment le tout début de gamme ça ira bien au début mais il faudra mieux s'équiper quand même avec des batteries un peu plus performante par la suite on a un chargeur donc avec prise tamia et il fait apparemment je vois qu'il ya une prise de charge est ce qu'il ferait en même temps normalement c'est une prise usb pour la charge on le voit ici la prise usb ouais je sais pas donc ça doit pouvoir avoir une autre fonction faudrait voir on a ici la note la notice des documents tout ça et avec le nécessaire pour continuer le montage on a déjà le contrôleur alors le contrôleur alors ça ça m'a étonné sur la version kit c'est pas du tout le même c'est le même qu'on a sur les tt 01 tt 02 voilà et les rajouter pour les versions export je crois qu'ils rajoutent les amortisseurs hydrauliques et le contrôleur et on voit c'est le 02 s qui sur lequel on peut monter des moteurs brushless tamia voilà ça s'est beaucoup utilisé notamment en les tamia cup là les courses de camions voilà donc ça c'est un contrôleur c'est le contrôleur standard chez eux et là ils ont mis une autre version qui s'appelle te u 105 bk et lui fait que charbon et on voit il est beaucoup plus basique donc lui par contre il n'aura pas possibilité de monter un moteur brushless alors donc ça c'est à tenir faut en tenir compte quand on fait le comparatif entre la version kit et la version montée tout équipé d'ailleurs faudra comparer au niveau des prix aussi le repris de revient total la jardin chez cyril c'est à peu près un peu moins de 210 euros l'ensemble donc là il ya vraiment tout pour rouler il ya la voiture le chargeur une bonne radio enfin vraiment c'est très complet donc faudra sera intéressant de comparer avec la version kit qui à mon avis peut revenir plus cher parce qu'il faut compter les bombes enfin tout l'équipement et surtout que bon si on monte comme je suis en train de monter j'ai mis un équipement qui est quand même un peu supérieur notamment au niveau du cerveau bon bien que vu les tarifs donc c'est vraiment à comparer mais là vous attend je vais vous le remontrer pour les versions export voilà ils redisent ils mettent donc le contrôleur les amortisseurs et le moteur ça c'est pour la version kit alors après qu'est ce qu'on trouve on trouve les éléments du sauve cerveau des colliers de la mousse des clés de la graisse le petit boîtier ça c'est pour protéger je crois le récepteur voilà vous avez là le support pour le cerveau voilà il ya tout ce qu'il faut pour finir le montage et bien sûr il ya les documents alors je vais pas l'ouvrir parce que la voiture elle est pas à moi c'est une voiture qui est en vente et comme il en a reçu deux il en aurait pu dépouiller un peu regardez quoi mais là c'est pas du tout le cas c'est des voitures plutôt rares alors petit retour en arrière parce qu'en fin de compte la pochette avec les documents les accessoires j'ai vu qu'on pouvait le voir facilement il est juste un petit morceau scotch alors on va regarder ça de plus près alors déjà on a un document spécial sur cette version x sa et là on voit c'est juste pour l'installation on voit ici du récepteur du contrôleur voilà donc là c'est vraiment spécifique à cette version pour les petites choses qui restent à faire l'installation du cerveau voilà à côté on a la notice classique de la version kit ça c'est très bien ça sera bien utile quand on fait l'entretien ça je voulais déjà présenté dans des vidéos précédentes sur le montage la version qui ici on a pour le remplissage des amortisseurs alors je rappelle que en asie c'est une option au japon du moins ici on a le document habituel dans les kits tamia c'est sur la sécurité les normes là on a voilà c'est comme si on avait la version kit ça veut dire la pose des autocollants tout ça c'est juste pour la carrosserie ce document voilà les couleurs de peinture mais ça au moins vous avec cette version vous n'aurez pas le faire ici pareil c'est pour des histoires de voilà pour faire attention au fin de compte pour les débutants mais là c'est marqué qu'en anglais nous avons le fameux variateur on en a parlé tout à l'heure donc qui est plus simple que le modèle qu'on a sur la version kit alors ça faut en tenir aussi compte lors du choix là on a la partie sauve cerveau avec plusieurs têtes pour adapter à peu près à toutes les marques du marché on a ici le boîtier pour le récepteur des cales pour régler les amortisseurs le support pour le cerveau ici on a des colliers des clés de la mousse enfin quelques vis pour assurer le montage et la fameuse clé croix tamia et un peu de graisse allez maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir la voiture et regarder sous la carrosserie et faire un peu le comparatif avec la version kit donc la voiture on voit que tout est assemblée par contre j'ai regardé les pneus sont pas collés bon alors ça c'est peut-être parce que c'est pas ultra nécessaire mais quand même j'ai un petit doute c'est vrai qu'ils tiennent bien mais bon à voir donc la carrosserie on va la retirer on peut voir la décoration qui est assez réussi avec des autocollants qui sont assez chouettes donc c'est principalement de l'orange là ils ont mis une petite protection là ça c'est pas mal contre les frottements ça je pensais à l'endroit où est placé le cerveau voilà bon c'est bien pas il n'y a pas de problème alors ici on a donc la voiture assemblée ils ont fixé des petits colliers les biellettes de direction parce qu'il manque le cerveau et sa fixation qu'on peut voir là c'est comme ça qu'on le monte là je pense que j'ai dû monter je me rappelle plus ce que j'ai monté ah non j'avais monté un cerveau connect que j'ai dû récupérer sur une voiture donc c'est un cerveau à pignon métal voilà donc ça j'avais dû le récupérer sur une voiture hobitech donc là on voit assembler le système de direction donc il va falloir monter le support et le cerveau par contre on voit une petite différence ici donc c'est des biellettes simples donc c'est à dire qu'on veut régler il faut déboîter à chaque fois tandis que là d'origine ils ont mis des pins versés voilà d'origine donc ça ça fait partie ça c'est normalement la pièce qui est sur la version option il y a une option avec toutes les biellettes ça veut dire qu'on peut remplacer le bras ici par des biellettes donc ça allège beaucoup la voiture et surtout ça rend tout réglable il y a une option comme ça donc ça c'est pas mal ils ont mis d'entrée cette biellette là par contre pour le reste le moteur est monté là on voit le système de fixation de la batterie qui est plutôt pas mal fait qui est assez rapide le moteur est en place les cardan enfin tout est monté alors ce que je vais faire ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier que la voiture est vraiment entièrement sur roulement donc on va démonter les roues avant et une roue arrière j'ai démonté bon comme je m'en doutais vous voyez ici c'est monté sur bague donc c'est des bagues en plastique donc elles sont pas graissées en plus donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de prendre rapidement l'option roulement en plus ça vaut pas cher je crois que ça vaut une douzaine d'euros au moins vous avez toute la voiture sur roulement je veux dire au niveau des performances de la fiabilité dans le temps des jeux ça sera quand même beaucoup mieux alors cyril il vend un kit maison c'est celui que j'ai utilisé moi sur sur la version kit qui est très bien j'ai pas pris la version tamia donc je vous le conseille il a ça sur son site vous allez dans la rubrique où il ya toutes les pièces détachées et il a même un kit visserie aussi c'est moi qui l'avait faire parce que toute la visserie je l'avais changé j'ai tout monté en visserie inoxydable à tête chc donc ça c'est vraiment un plus et là on voit à l'arrière pareil c'est sur bague donc ça pareil le problème comme ça c'est que avec les bagues faudrait au moins mettre un peu de graisse et je pense j'ai pas l'impression qu'ils en ont mis donc voilà donc tout est sur bague alors ce qui est bien c'est qu'il ya les amortisseurs hydrauliques d'entrée ça c'est bien mais par contre c'est sur bague voilà alors c'est comme la version kit et donc on va pouvoir vraiment comparer au niveau équipement ce que ça donne au niveau prix entre la version kit et la version semi assemblée avant je vais parler un peu de la pièce détachée parce que c'est enfin arrivé une partie donc pour vous montrer comment ça se voilà comment c'est stocké par exemple c'est là vous avez toute la transmission donc c'est corde de diff et toute la cascade de pignons voilà c'est une référence voilà donc là vous avez tout le nécessaire pour rénover la transmission mais je pense que ça doit être quand même du balèze parce que ça doit être du plastique mais c'est quand même assez large là vous avez par exemple les triangles voilà comment c'est fourni les triangles voilà donc à chaque fois c'est par paire donc là c'est les que je regarde qu'est ce qu'ils disent c'est les ben ils disent pas je pense que là si je regarde bien ça doit être les supérieurs avant et supérieurs arrière là voilà comment se comporte de tamia c'est toujours comme ça c'est des grappes là on a le boîtier de transmission voilà complet avec son cache on va à départ entre les quelques options qui sont arrivés donc c'est ça qui m'avait un peu arrêté tiens on va commencer par celle là ce que je vous disais ce qui est bien c'est qu'ils ont mis biellette à pas inversé voilà donc ça c'est le fameux kit 54 572 là vous pouvez entièrement monter votre voiture sur biellette à pas inversé donc c'est là qu'elle est réglable dans tous les sens et surtout l'avantage c'est qu'on supprime donc les triangles supérieurs à l'avant à l'arrière donc on gagne beaucoup de poids de simplicité vous avez aussi on peut monter des supports en carbone voilà d'amortisseurs donc là ça donne plusieurs points d'ancrage donc pour les réglages ça fait un peu plus c'est un peu plus technique nous dirons ceux qui veulent monter des bars anti-roulis il ya un kit bar anti-roulis et on voit il ya plusieurs bars et à chaque fois il ya deux diamètre qui sont repérés par des couleurs nous avons ce kit là ça c'est le radiateur alu pour le moteur et la petite plaque alors ça c'est un des regrets quand j'avais commencé à monter la voiture c'est qu'il n'y a pas la platine voilà cette platine là qui souvent est en aluminium sur les autres voitures qui rapporté là elle est en plastique alors bon l'avantage c'est qu'il ya peu de réglages et l'entredent donc il est automatiquement réglé mais par contre c'est sûr qu'au niveau refroidissement c'est pas ce qu'il ya de mieux après nous avons quoi nous avons les moyeux de roues adaptateur de roues en aluminium ça c'est à moyennement d'utilité et là on a ces biellettes ça c'est pour toute la voiture alors c'est celle qu'on retrouve je pense ah non même pas si c'est celle qu'on retrouve sur le kit a pas inversé et on voit qu'elles sont assez différentes elles sont plus balèzes que celles d'origine donc c'est des biellettes d'échappes renforcée voilà ce qu'on pouvait dire pour les options alors la voiture je vous ferai toutes les photos je vais tout mettre sur RCMAG là je vais commencer à faire les photos avant de faire le montage de la vidéo et si on peut faire un bilan au niveau tarif donc c'est 210 euros je crois le kit complet ça veut dire que là vous avez la radio le chargeur la batterie le cerveau comme j'ai dit c'est comme des à part la radio qui est vraiment pas mal avec sa batterie intégrée qui est connu qui est fiable le reste c'est du matériel disons un peu léger mais si vous l'achetez en kit d'ailleurs qui n'est pas disponible actuellement la voiture elle à 109 euros donc il ya 100 euros d'écart si on compte une bonne radio une radio correcte de début qui sera pas sur batterie faut compter une quarantaine d'euros minimum un cerveau bon si vous mettez des cerveaux de ce type à mon avis celui-là doit valoir une vingtaine d'euros mais pour un peu moins cher je vous dis chez nos X34 là vous pouvez avoir des cerveaux à pignon métal vous pouvez même mettre pour une vingtaine d'euros des cerveaux spécifiques à la catégorie qui sont bas comme le s9 ou le s13 là ça serait je pense encore mieux pour cette voiture et là ça vaut peut-être 21 22 euros et c'est largement mais largement plus performant que le cerveau qui est livré d'origine les batteries une batterie du type celle qui est montée qui est livré d'origine ça vaut pareil un peu moins de 20 euros donc vous pouvez voilà le chargeur allez disons une quinzaine d'euros alors ça veut dire que si on prend tout en pièces détachées c'est sûr qu'on va dépasser les 210 euros mais mais on aura quoi et surtout qu'il faut compter aussi les bombes de peinture là c'est pas négligeable au niveau budget mais par contre on aura quand même le choix du matériel c'est à dire on peut dire par exemple mettre directement en lipo on aura aussi un meilleur contrôleur comme on a pu le voir un meilleur contrôleur alors c'est une histoire de choix si vous sentez pas capable de décorer la carrosserie si vous pensez que le montage c'est un obstacle pour vous vous êtes pressé ou coup le montage vous intéresse pas c'est sûr que cette version là peut être vraiment intéressante par contre si vous aimez bien monter les voitures bidouiller la personnaliser un peu d'entrée faire des petites modifications comme ce que j'ai fait sur les vidéos du montage de la version kit là c'est sûr qu'une version kit sera plus adaptée pour vous façon aussi vous êtes intéressé par cette voiture je vais continuer à faire le montage de la version kit donc vous aurez tout en détail donc toutes les vidéos passées pour ceux qui s'intéressent à la version pré montée bien sûr c'est valable ça vous permet de voir comment elle est faite les petites améliorations vous pouvez faire aussi et surtout je les ai pas encore ouvert parce que j'ai un énorme décalage entre les vidéos et les photos parce que c'est beaucoup plus long mais je vais essayer de publier le plus rapidement possible les premières photos du montage et de la présentation de cette voiture allez je vous remercie à très bientôt sur notre chaîne youtube où on va je vais faire d'ici deux trois jours attaquer la suite du montage du racing fighter version kit et on 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 Sous-titrage FR ?